Le nouvel album Diggers of Death Metal vient de sortir, nommé Zipper Down, c'est le quatrième de la formation. Eagles of Death Metal est un duo américain formé par Jess Hughes et Josh Holm, l'un des pères du Stoner avec son groupe Q's, puis avec le très bon groupe Queens of the Stone Age. D'ailleurs, Eagles of Death Metal ne joue pas de Death Metal, mais un garage rock tenté de Stoner. Le groupe a débuté en 1998, soit un peu après Queens of the Stone Age, et si c'est un duo, il est complété par des musiciens sur scène. Josh Holm ne participe de plus pas à tous les concerts Diggers of Death Metal, du fait de son application en son groupe Queens of the Stone Age. En tout cas, le groupe a réalisé trois albums en 2004, 2006 et 2008, et revient cette année avec Zipper Down. L'album est assez varié, avec tantôt à son Garage Rock, tantôt Stoner, tantôt des deux. Complexity, Silver Snake et Got The Power ont particulièrement retenu mon attention. Le tout est quand même foufou des fois, mais c'est dans le style Garage, qui n'est pas sans rappeler des chansons de France Ferdinand, même si le son est plus funky. Il y a aussi une reprise de Saber Prayer sur l'album, du groupe de New Wave Durand Durand. Cet album est un peu court, par contre, à mon goût, même si le nombre de chansons est tout à fait classique, 11. Dipper Down dure donc 34 minutes, avec une moyenne de 3 minutes par chanson. Cependant, je vous conseille l'album. Et si vous voulez poursuivre l'expérience, écoutez le travail de Josh Holm sur Queens of the Stone Age et Kyus, ou encore Them Croods Vultures, super groupe dans lequel il accompagne Death Grohl. Les deux personnages sont amis et ont collaboré plusieurs fois ensemble, Grohl ayant par exemple travaillé sur le troisième album de Queens of the Stone Age en tant que batteur. C'est la fin de cet épisode, donnez-en votre avis et partagez ma vidéo à votre entourage. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Released.